Alors, bonjour à tous les amis, aujourd'hui nous partons en Angleterre. Euh, oui, c'est une voiture anglaise. Ou voir cette magnifique Morgan Roadster 3,7 litres. Allons voir ça. Admirez la configuration de couleur pour cette Morgan Roadster 3,7 litres. Ici, présenté dans un vert gris, gris-vert, qui est une couleur du catalogue du constructeur Volvo. Ici, en Volvo, Copper Green. Qui est plus ou moins vert, plus ou moins gris, suivant la teinte, suivant la luminosité, excusez-moi. C'est une couleur très chic, qui est même à la mode sur la toute dernière Morgan sortie. Tellement, euh, les lignes sont sublimées avec cette couleur. Les chromes sont très bien mis en valeur également. Vous voyez les butoirs avant, les cerclages de phare, les jantes 16 pouces chromées. Les petits rétroviseurs ronds. Le porte-bagages double. Et, à l'intérieur, en cuir vert. Donc, magnifique. Avec, vous voyez, des appuis-têtes brodées Morgan. Avec des sièges sport inclinables. Tableau de bord bois. Volant bois Motolita. Par-soleil en cuir vert. Petit rétroviseur intérieur chromé. Cache combinataire devant le volant, garni de cuir vert. La pochette de rangement dans les portes. Cache serrure, garni de cuir vert. Les entrées de portes inox. On retrouvera également un couvre-capote ici en mohair vert. On retrouvera également des charnières de porte qui permettent à la porte d'être maintenue ouverte. Également un éclairage vecteur-carte intérieur. On retrouvera des caches traverses Morgan. Ici, également, un autoradio Alpine. On voit ici le module de direction assistée également. Les derniers joints qui permettent au side-screen de se glisser à l'intérieur. Le rétroviseur rond l'extérieur qui vous permettent... Vous voyez comme c'est une petite tâche là... Vous permettent, comme c'est sur rotule, de l'incliner dans tous les sens. On retrouvera les doubles baguettes de marche-pied. On retrouvera sur la partie arrière, le port de bagage double. Qui vous permet de glisser vos side-screen à l'intérieur tout en fixant une valise sur le port de bagage. Deux lignes d'échappement caractéristiques du roadster. Superbe configuration. Petit détail qui a son importance. On retrouvera une horloge Nice en face avant du conducteur. Essentiel n'étant pas la vitesse ni le régime moteur, mais bien d'arriver à l'heure. Ici, en version capotée. Pour cette couleur Volvo, donc ce capper green sur la partie extérieure. Qui est un vert pâle, un vert gris. Ça dépend de la lumière. Avec la capote verte en mohair et son intérieur cuir vert, la configuration de couleur est très élégante. Ici, pour une capote en mohair. On le voit ici, qui est très chic, très élégante. Et vous voyez ce petit passepoil cuir vert sur le bord extérieur. Et puis avec cette capote, vous voyez, Easy Wood. Donc avec le nouveau système de capote. La capote n'est pas abîmée. Vraiment en bel état. Voici les accessoires donnés avec la voiture. On retrouvera le couvre aux capotes en mohair. Le sac pour ranger les vitres à l'intérieur. L'autonom cover. Compartiment de moteur côté passager. Ici, pour ce V6 Ford Cyclone 3,7 litres. Propreté du compartiment moteur. Franchement, pas grand chose à dire. Compartiment moteur côté conducteur. Même constat de propreté pour ce moteur Cyclone. Ici, on voit que la voiture est équipée des petites barres, des tiges, pour tenir le capot ou l'air. Regardez. On insère ça dans le trou qui est prévu à cet effet. Puis ensuite, le trou qui se trouve là-haut. Voilà, ça permet au capot de tenir ouvert. Mais, voilà, même côté, même chose de l'autre côté. Alors, nous voici maintenant à bord de cette Morgan V6 Roster 3,7 litres. Pour la démarrer, vous avez cette clé Morgan, qui est une clé Valeo, en fait, qui est le fournisseur pour Morgan sur cette époque-là. Vous avez la clé pour le réservoir de carburant et puis pour les portes. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Il suffit d'insérer cette clé-là dans le contacteur de démarrage qui est sous la planche de bord. Voilà. Pas toujours facile à trouver. Et cette Morgan démarre immédiatement. L'avantage d'avoir une voiture ancienne, mais avec une mécanique moderne, comme vous propose cette série de Morgan modernes, que ce soit en Ford Ford, en Plus 4, en Roadster V6, 3,7. Ce sont des autos extrêmement fiables, honnêtement, et qui génèrent pour autant une sensation de voiture ancienne à la conduite. Parce que vous avez un vieux châti, un essuarié rigide, des lames de ressort. Et donc, il faut complètement avoir en tête que c'est une voiture ancienne à la conduite, mais avec une mécanique sans problème. Bon, moi, ce que je vous propose, c'est de la faire rouler, cette belle auto. On y va ? Allez, go ! Bon, moi, personnellement, je vais mettre un chapeau. Vous m'excuserez, mais j'ai froid. Voilà, un petit peu de chauffage. Et là, je suis bien. Allez, on va la faire rouler, cette belle auto. Ah, alors, les premiers tours de roue, honnêtement, extrêmement faciles, puisque cette Morgan Roadster V6, 3,7, est équipée de la direction assistée électrique, qui était de série à partir de cette année-là de production. Donc, pas de sujet. C'était en option sur les premières années. Et ensuite... Alors, le soleil dans les yeux. Pas évident, merci. Nissan Ariya. C'est la troisième Nissan de cette couleur que je vois passer. Alors, une, je ne fais pas attention. Deux, je me dis que c'est bizarre. Trois, d'affilée, je me dis que là, il y a un rassemblement, quelque chose, une démonstration d'une automobile, et que je ne connais pas. Je ne connais pas cette voiture, Nissan Ariya. Jamais entendu parler. Bon, personnellement, ça m'est égal. Alors, ici, sur cette Morgan Roadster V6, 3,7 litres, 285 chevaux, sur un véhicule qui fait une tonne, avec ce V6, presque 4 litres de cylindrée, 3,7 litres. Et finalement, ils n'ont fait une voiture honnêtement trop puissante pour les capacités du châssis d'une Morgan. Mais, vous avez le couple généreux, bas dans les tours, toujours intéressant. Vous avez cette boîte 6 vitesses qui est top. Et l'ensemble, si vous roulez tranquillement, on fait une voiture qui est quatrième auto Nissan de cette couleur. Vous voyez, il y a vraiment, à mon avis, une démonstration de Nissan dans le coin de ce nouveau modèle. La direction est extrêmement bien assistée. Peut-être, parfois, même trop. En tout cas, facile de prise en main. L'embrayage est hydraulique. Il est un poil dur, mais, enfin, ça reste tout à fait acceptable. Les freins, cela va vous surprendre, si vous n'avez pas l'habitude de conduire des voitures anciennes de ces années-là, puisque ce sont des freins assistés, mais assez faiblement par rapport aux voitures modernes. Ce qui fait qu'on a l'impression de devoir freiner beaucoup. En tout cas, ça ne freine pas, c'est juste que l'assistance est faible. Il faut, comme on dit, taper dedans, appuyer sur la pédale, comme on le faisait à l'époque, mais on a oublié. L'accélérateur est, lui, maintenant totalement électrique sur les Morgan 3,7 litres. Vous n'avez plus de câble d'accélérateur, donc là, extrêmement facile, mais vous avez un petit temps de réaction sur la pédale d'accélérateur. Voilà. On retrouvera devant nous, donc, une horloge Smith positionnée juste devant, c'est dire s'ils ont pensé que j'étais tout le temps en retard. Ils m'ont mis une horloge droit devant. Vous avez ici le feu anti-brouillard arrière, ici le pare-brise chauffant, puisque vous avez des filaments dans le pare-brise. Vous n'avez pas de ventilation sur le pare-brise. On retrouvera ici le klaxon, les rétroviseurs, les essuie-glaces. Voilà. Sur la partie centrale de tableau de bord, le compteur de vitesse jusqu'à 260 km heure, le compte-tour, puis la jauge de niveau de carburant et l'indicateur de température moteur. ventilation de chauffage, température et vitesse de ventilation. C'est tout. Imaginez-vous au volant. Imaginez cet avant de Morgane, so sexy. Je trouve que vous voyez ces deux capots avec ces ouïes d'aération de part et d'autre de cette charnière longitudinale. Vous avez ces ailes rapportées avec les globes de phare. Je trouve que ça donne un côté années 30, en tout cas avant-guerre, que j'adore et c'est normal puisque c'est une auto qui est sortie dans son design en 36. Très agréable. Regardez ce magnifique capot, ce faufilé en plein soleil. Alors, il y a 15 minutes, il pleuvait à verse. Il y a de l'eau partout. Mais je n'ai pas résisté à l'idée de sortir cette voiture pour vous. Franchement, sur bitume lisse, route un peu plus roulante, comme ici, vous voyez, entre les arbres. C'est un régal de voir cet avant se refiler comme on le voit. Alors, avec une Morgane 3,7 litres, comme celle-ci, vous avez un moteur diabolique. Regardez. Dès que vous passez 4 000 tours, c'est un missile sur le sol. Attention ! Honnêtement, le châssis ne suit pas. Mais, imaginez-vous, dans les Alpes, vous êtes entre deux lacets, entre deux cols, et vous réaccélérez en ligne droite, tranquillement. Et vous avez le couple et l'auto qui va vous emmener, vous emmener jusqu'au virage d'après et vous passez et vous faites ça pendant 2, 3, 4 heures la journée. Et je peux vous assurer qu'à la fin de la journée, vous avez un sourire. Vous avez mal à la figure tellement vous avez le sourire qui vous reste sur le visage. Honnêtement, c'est un très bon compromis d'auto pour voyager. Pas la plus confortable des Morganes en raison de ses jantes 16 pouces et de ses pneus taille basse, la plus confortable étant à l'opposé la petite Ford Ford. Mais, celui qui veut une Morgane de caractère pour rouler et faire des kilomètres, franchement, c'est une super auto. Allons voir ensemble les dessous de cette Morgane. premier tour d'aspect général. On voit tout de suite que les sous-bassements de cette Morgane ont été protégés à l'usine par cette couche noire de protection. On voit ici que l'usine Morgane on met absolument partout, vous voyez, c'est pulvérisé grossièrement, on voit ici, sur les dessous, sur les sous-bassements de cette Morgane, le châssis est protégé, les bois sont protégés, on voit qu'également, vous voyez, ils en ont pulvérisé partout, même ici, le faisceau électrique, il y en a partout. Voilà. C'est l'origine fait par Morgane, il chécadé, on voit, ils se sont arrêtés là, oui, ici, ils se sont arrêtés là. C'est artisanal, c'est pour ça qu'on les aime, ces autos. ici, train arrière de cette Morgane 3,7 litres, qui est équipée de deux tirants de bras, donc un gauche, un droit, très bien pour reprendre les efforts, surtout sur une 3,7 litres, elles ne l'ont pas toutes, ça c'est bien. Ici, le différentiel arrière, rien à dire sur son étanchéité, la batterie a été remplacée, ça se voit, on va installer un coupe-batterie sur cette voiture pour être tranquille. Voilà, ici, vous avez le réservoir d'essence, vous voyez, qui est peint également, il est en alu, il a été peint également recouvert de cette couche noirate, vous voyez, qui colle la poussière, vous voyez, donc on ne l'enlève pas, on laisse comme c'est, ça colle la poussière de la route, double ligne d'échappement inox sur cette Morgane 3,7 litres, rien à dire sur son état, voilà, que ce soit à droite ou à gauche, ici, on a un peu de saleté, mais rien de spécial, voilà, ici, nous arrivons sous la boîte de vitesse, qui est la boîte 6 vitesses, franchement, une super boîte, d'une douceur, d'une facilité d'utilisation assez incroyable, propreté de l'ensemble, pas grand chose à dire, cartel inférieur du moteur cyclone, tout est propre, tout est étanche, franchement, superbe, on arrive ici sur le démarreur, on arrive sur le démarreur, sur le démarreur, tout est en parfait état, on arrive sur la partie du train avant, ici, la crémaillère de direction, donc, vous voyez, les soufflets sont bien souples, en bon état, pas une fuite, rien, ici, on voit la suspension, les disques de frein, pas de dépouillement, la suspension est graissée, j'ai vérifié les jeux, il n'y a rien, ici, tout est impeccable, regardez les rotules de direction, tout est bon, le radiateur de refroidissement, ici, vous voyez, pas une goutte d'huile, il ne coule pas, non, franchement, c'est une bonne auto, c'est un, une très bonne 3.7, qui roule parfaitement bien, avec des dessous, en super bêta, tour du véhicule, en commençant par l'aile, arrière droite, ici, pas grand chose à dire, ici, petite trace légère, petit impact de gravier, il se trouve que, pour le coup, c'est moi, qui ai eu la malchance, de prendre ce caillou, à l'essai de cette voiture, donc, je ne peux pas incriminer personne, on va essayer d'illustrer un petit peu, mais il y aura toujours un petit point, voilà, une petite tête d'épingle, ici, ça c'est de la poussière, de la poussière, ici, un éclat de gravier, ici, un caillou, qui est venu taper, donc ici, on va mettre une pointe, de stylo retouche, le stylo est commandé, comme c'est une teinte spécifique, il faut le temps qu'il arrive, je ne l'ai pas en stock, ça va s'enlever au lustrage, une petite trace, voilà, ici, un éclat de gravier, ici, voilà, pareil, on va lui mettre une petite pointe, de stylo retouche, qu'on va relustrer, ça va grandement atténuer, ici, sur la face avant, ça c'est un moustique, ça s'enlève, ça c'est de l'eau, une goutte d'eau, voilà, évidemment, on ne peut pas, ça s'enlève, un petit éclat de gravier, ici, un petit éclat là, tout ça pareil, on va, voilà, ça, ça s'enlève, ça pareil, on va mettre une petite pointe de stylo retouche, qu'on va lustrer, quelques petits éclats, sur la face avant, ce qui n'est pas anormal, sur une auto qui roule un peu, ça reste tout à fait correct, les jantes ici, sont en parfait état, ce sont des jantes 16 pouces, donc en inox, sans chambre à air, on le voit ici, donc avec, vous voyez, les étriers, donc 4 pistons, dans un état de propreté, assez incroyable, je dois dire, ici, pneumatique, d'origine, je pense, hop, ouais, c'est ça, fin 14 les pneus, donc, ils ont même fait un peu de stock, donc ce sont les pneumatiques d'origine de cette voiture, donc ils ont, 9 ans, alors en termes d'usure, ils n'ont rien, bon, on se posera peut-être la question, de les remplacer, en tout cas, ils n'ont pas de vibration, ils n'ont pas de place, ces pneus, et je ne sens pas l'auto, dangereuse sur la route, donc, ici, un petit éclat, vous voyez, bon, pas grand-chose, des têtes d'épingle, très légères, vous voyez, pareil, les pneus, sont des pneumatiques d'origine de l'auto, vous voyez, c'est une auto qui n'a pas souffert, regardez, il y a encore les petits picots, vous voyez, là, 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 mais regardez, l'état d'usure, franchement, ils ne sont quasiment pas usés, donc, franchement, c'est une voiture qui a fait de la balade, tranquillement, ça se voit, c'est une bonne auto, l'arrière, les deux d'échappement, regardez, même les intérieurs d'échappement, sont vraiment propres, voilà, les butoirs sont propres, éclairage de plaque, ici, un petit peu de poussière, voilà, mais bon, c'est rien, tour du véhicule en partie supérieure, ici, on va changer le drapeau anglais, il est, le blanc s'en va, on va changer ça, le pare-brise, en tout cas, est dans un très bon état de ce côté-là, rien à dire, l'autre viseur, la qualité de la serrerie, qualité du, que ce soit l'assise, que ce soit le bourrelet, conducteur, voilà, bon, le volant doit avoir des traces, comme d'habitude, il y a des marques, évidemment, toujours, parce qu'en fait, vous verrez, je vous montrerai, mais il y a une manipulation à ne pas faire, quand on ouvre la capote, et tout le monde se fait avoir, et on laisse tomber, la capote sur le volant, donc du coup, ça fait une trace, toujours, il n'y a pas de, il n'y a pas de, voilà, une petite tête d'épingle, ici, que l'on va également, colmater avec, si on retouchera les lustres, et ça ne se verra, quasiment pas, hop, on va aller sur l'état de la cellerie, c'est vraiment superbe, rien à dire, franchement, parouise, de ce côté là, non franchement, il n'y a rien à dire, les essuies de glace, ils ont été remplacées, ils sont très beaux, le drapeau anglais est en bon état, de ce côté là, hop, voilà, donc honnêtement, quelques petits impacts de gravillonnage, léger, qui ne se voit pas trop sur les photos, c'est tout, nous terminons, la présentation, de cette Morgan Roadster 3,7 litres, alors honnêtement, gros coup de cœur, pour cette configuration, c'est seulement la deuxième, que nous vous proposons, chez The Motors Gallery, dans cette couleur extérieure, qui est un, vert pâle, gris, vert gris, gris vert, ça dépend de la lumière extérieure, c'est une couleur, du catalogue Volvo, c'est une, ils appellent ça, le Volvo Green Metallic, ou le Capper Green Metallic, c'est une, je trouve, teinte, qui va merveillez, aux formes de cette Morgan, et avec un intérieur cuir, vert, avec la capote verte, moi, je trouve que cette configuration, est craquante, personnellement, j'ai immédiatement, été séduit, et, on est ravi, pour cette raison, de pouvoir la proposer, c'est une auto qui a été complètement révisée au fur et à mesure des années, qui sera complètement révisée par notre garagiste spécialiste des voitures anciennes, vous n'aurez absolument pas de frais à faire sur cette auto, si ce n'est mettre du carburant, en tout cas, à partir du deuxième plein de carburant, puisque le premier, vous partirez avec le plein de carburant dans la voiture, cette auto, elle a la direction assistée, elle a la radio, elle a un accessoire, une liste des accessoires qui est impressionnante, elle est vraiment dans une condition, on l'a vu sur cette vidéo, qui est top, c'est une voiture qui vous permet de faire de l'autoroute, avec cette boîte 6, moteur qui fait 285 chevaux, qui permet de faire de la montagne, qui vous permet de mettre une valise sur le port de bagage, avec le port de bagage double, de pouvoir également ranger vos side screens dans le port de bagage, et vous avez les sièges qui sont réglables, vous avez le nouveau système de capote, vous avez un couvre-capote, un tonneau cover, vous avez tout ce qu'il faut pour profiter de cette voiture, et également la direction assistée, ça c'est important, pour pouvoir faciliter les manœuvres, voilà, on est ravi de pouvoir vous proposer cette Morgan Roadster 3,7 litres, d'une configuration de couleur assez unique sur le marché, dans un état incroyable, révisé, prêt à partir, n'hésitez pas à venir nous voir, ce sera plaisir, qu'on vous montrera la belle, et éventuellement, qu'on ira l'essayer ensemble, à bientôt, au revoir.